Sur le pont d'Avignon, tout le monde y danse, danse, sur le pont d'Avignon, tout le monde y danse en rond. Allez, avec nous ! Sur le pont d'Avignon, tout le monde y danse, danse, sur le pont d'Avignon, tout le monde y danse en rond. Pélo, vois-tu ce que je vois ? Cœur de marionnette et tête de bois, je vois la même personne que toi, Cléo. Salut ! Allô ! Bougeotte de bougeotte, j'ai des fourmis dans mes jambes. Moi aussi, je suis toute engourdie. Allez, on devrait peut-être jouer à notre jeu avec notre amie. Oui, ça bouge, ça bouge toujours derrière la porte de la chambre aux histoires imaginaires. Viens avec nous ! Oui ! On ouvre la porte, on tourne les poignées de la porte, et on pousse la porte. Allez, on pousse, on s'étire. Pélo, te sens-tu comme je me sens ? Pétale de pétale, on est transformés en fleurs. Oh, oui ! Tu te transformes en fleurs, toi aussi ? Allez ! J'ai la tête en fleurs ! Et moi, les mains comme des feuilles qui protègent la fleur pendant la nuit. Oh ! Oh ! Oh ! Moi qui voulais bouger, je suis une fleur recroquevillée. Rosé du matin, le soleil se lève. Oh ! Et nous aussi, on se lève. Nos feuilles s'étirent lentement. Oh ! Et notre tige se rédit bien droite. Oh ! Et notre parfum embaume l'air du matin. Fais comme nous. Et le vent nous balance allègrement. Nous sommes des fleurs dansantes. On bouge, on bouge. Allez, toi aussi ! On bouge. On ne bouge plus. Accalmie d'accalmie. Le vent ne souffle plus. Oh ! Écoutez, j'entends le sifflement du vent qui approche. Coton de coton, c'est le vent du sud qui arrive. Entends-tu le sifflement du vent, jolie fleur ? On danse, on danse, on danse. Oh, Pélo ! Je crois que le vent tourne à la tempête. Oui, une tempête qui s'est formée à l'ouest, Chloé. Oh ! Entends-tu la musique de la tempête ? Oh, j'entends un ouragan. Un ouragan qui arrive du nord-est, Chloé. Entends-tu le chant de l'ouragan ? Oh, un ouragan tellement puissant qui va nous projeter par terre. Oh ! Oh ! Oh, pfiou ! L'ouragan n'est pas assez, Pélo. Je suis un nénuphar qui se berce doucement sur l'eau et qui va s'endormir avec le soleil couchant. Oh, oui. Nous aussi, nous nous endormons. Mais, Chloé ? Quoi, Pélo ? J'ai pas le goût de dormir, moi j'ai le goût de faire des exercices. Oh, t'as raison ! Tu fais des exercices avec nous ? Prépare-toi ! Allez ! Ah, on s'en va faire des exercices ! Oui ! On se couche sur le côté, on lève la jambe le plus haut possible. En haut, en bas, en haut, en bas, on lève la jambe le plus haut possible. On se couche sur le côté, on lève la jambe le plus haut possible. Et en haut, en bas, en bas, en bas, en bas, on lève la jambe le plus haut possible. On se couche sur le dos On lève les jambes, on lève les jambes On fait semblant de pédaler On se promène à grande vitesse On se relève sur nos deux pieds Avec le gauche, on frappe devant Avec le gauche, on frappe derrière Avec le gauche, on frappe devant On va changer pour le pied droit Avec le droit, on frappe devant Avec le droit, on frappe derrière Avec le droit, on frappe devant Allez, on se couche sur le dos On lève la jambe et le bras droit On lève la jambe et le bras droit Et on inspire et on expire On lève la jambe et le bras gauche On lève la jambe et le bras gauche Et on inspire et on expire Plus vite, moins vite Plus vite, moins vite Et 5 et 6 et 7 et 8 On se relève sur nos deux pieds On voit une balle, on voit une balle Avec les mains, on va la frapper Avec la droite, avec la gauche On lève la jambe et le bras Et on roule, on frappe devant Et on frappe devant On frappe là On à la jambe et le bras On frappe avec la prochaine On frappe avec la prochaine Et on frappe avec l'histoire On frappe avec la prochaine On frappe aux deux pieds On frappe avec la prochaine Bravo! Je t'ai vu frapper la balle, t'as très bien fait! Tu viens relaxer avec nous maintenant? Oui! Casse ton genou sur le sol et relaxe, l'autre pied fléchit en arrière. Ton bassin pousse bien, bien vers l'avant. Tiens, on va changer, on va changer, changer de pied. Continue à faire, à faire le même exercice. Allez accoucher, on va faire la grenouille. Sur un gros nénuphar, on va relaxer. Sous-titrage ST' 501 Allez, on va s'étirer comme en sautant du lit. Tu as bien relaxé? Moi aussi. Mais je suis toute seule maintenant. Pélo est partie voir une de nos amies qui s'appelle Mélopée. Mélopée est malade aujourd'hui. J'ai hâte d'avoir de ses nouvelles. Tu dessines avec moi en attendant? Il vogue le petit bateau, là, 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 sur l'eau. Vogue, vogue mon bateau, tu es le plus beau. Bouf, bouf! Allô! Pélo! Ah, salut! Et comment va Mélopée? Mélopée va bien. C'est-à-dire qu'elle va mieux. Demain, elle va être guérie. Ah bon, tant mieux. Mais pourquoi est-ce qu'elle a été malade, Mélopée? Bon, elle m'a tout raconté. On s'assoit. Bon, ce matin, Mélopée jouait dehors. Quand elle joue dehors, Mélopée oublie toujours l'heure. Ah oui. Donc, elle est arrivée en retard pour dîner. Et elle a dîné à la course. Elle a mangé une grosse, 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 grosse assiette, pleine, 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 vite, 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 pour ne pas être en retard à son cours de danse. Et puis, Mélopée a régurgité tout son dîner après. Devinette de devinette, mais comment t'as fait pour deviner? C'est facile à deviner. Mélopée a fait une petite indigestion parce qu'elle a mangé trop vite, sans bien mastiquer les aliments. Voilà tout. Eh bien, t'as raison, Chloé. La digestion commence dans la bouche. Oui. Faut bien mastiquer les aliments, bien les broyer pour les digérer. Jusqu'à ce qu'ils deviennent en petits morceaux. Oui. Comme ça, ils voyagent mieux dans notre estomac, notre intestin. Eh, notre estomac est content dans ce temps-là. Il n'a pas besoin de travailler aussi fort. Oui. Pello, demain, on va voir Mélopée et on lui parle de l'importance d'une bonne mastication. Justement, j'ai préparé une petite démonstration pour Mélopée. Ah oui? Regarde bien. Ah! Mon entonnoir représente le canal digestif. Si je mastique bien en petits morceaux, mes petits morceaux passeront très bien dans le canal digestif. Ah oui! Comme ceci. Mais, si je ne mastique pas bien, les gros morceaux ne passeront pas et ça va bloquer. Oh! Comme ça. Tu vois? Et ils n'auront pas le choix. Pour ressortir, ils devront prendre le même chemin. Comme ça. Ha! Ha! J'espère que tu as bien compris. On ne voudrait pas que tu sois malade comme Mélopée. Non. Alors, en attendant de te revoir, n'oublie pas notre mot de passe secret. Parole de kiwi. Mange tous tes fruits. Cherche le zucchini. Qui zou en bikini! Ha! Au revoir! Au revoir!